Salut mes amis et bienvenue à la maison. Après les fêtes, un truc de léger au menu, langue de veau, sauce piquante. Mais mon principal soeur bien sûr, la langue de veau, qu'elle soit de veau ou de bœuf, c'est pareil. Le poids, 900 grammes. Elle a été lavée, rincée et goûtée. Vous me connaissez maintenant, beaucoup de couleurs, les voilà. Je vous les dirai au fur et à mesure et bien sûr, il y aura de l'ail. Pour la garniture, purée, maison. Et pour les épices, ce sera un mélange à marinade. Pour les gens d'ici, c'est celle-ci. Elle se trouve partout au Québec. Les cuissons se feront à l'eau. Première étape, la langue dans le chenron. On mouille à 1 litre. Et 2 litres, c'est-à-dire largement à hauteur. J'ai 2 litres, sel 15 grammes, car il y aura évaporation. Pour les épices à marinade, 50 grammes. Feu à fond. Et on attend l'ébullition. Quand l'ébullition arrivera, on aura pour une heure et on vérifiera. En attendant que ça boue, j'ai largement le temps de faire la sauce. Oignon rouge, comme ça. Couteau rouge, bien sûr. Coupe d'œufs dans les minces. Poisson rouge, oignon dans le bol. Deuxième, pareil, coupe d'œufs, oignon, bol. Troisième moitié, coupe d'œufs, oignon, bol. Quatrième moitié, pareil, coupe d'œufs, émince. Oignon, bol. On passe au poivron rouge. On garde le couteau rouge. Poivron, coupe d'œufs, et on émince. Poivron, bol. Un deuxième, pareil, coupe d'œufs, émince. Poivron, bol. Bol. Un dernier, deux. Pour le couteau rouge, c'est fini. On passe au jaune. Poivron jaune, même principe. Coupe d'œufs, et on émince. Bien sûr, le tout a été lavé, même s'ils sont bleus. Poivron, comme ça. Un deuxième, poivron, bol. On passe aux oranges, on garde le couteau jaune. Un dernier, émince. Couteau jaune, au repos. Maintenant, à la peignot, le voilà. Couteau vert, bien sûr, en rondelle. Oignon, en réserve. Rondelle, coupe d'œufs. À la peignot, dans les bols. Couteau vert, au repos. On passe à l'ail, comme ça. Couteau blanc, bien sûr. Le voilà. Et on émince. Concase au soumoudo. Opération terminée. Aïe dans le bol. Couteau blanc, on réserve. L'eau commence à bouillir. On déménage la langue à gauche. Poil à droite. Feu à fond. On laisse chauffer la poêle. La poêle à 200 degrés Celsius. Casse de canard. Spatule. Comme ça. Poivrons, oignons, ail. Comme ça. On y en tourne. On va les faire suver jusqu'à une légère coloration. On y en tourne. Et on laisse faire. Un peu de sel. On y en tourne. Et on laisse faire. Le tout, frémis du bonheur. Maintenant, on va pas faire curer. Pomme, comme ça. Couteau blanc. Coupe d'œuf. Et deux. Pomme. C'est ça. Une dernière. Couteau blanc, plongé. Je mouille. A hauteur. Pomme de terre sur le fourneau. Et on les fera suer dans une demi-heure. Ma garniture est légèrement colorée. C'est le qu'on peut. Tourneur tourne. Maintenant, je mouille avec un litre de tomat tandis. Tomat tandis, un demi-mître. Et un demi-mître. C'est un litre. Maintenant, justement. On laisse mijoter une demi-heure. On goûte. Il manque de sel. Tourneur tourne. Et on laisse mijoter tranquillement. Pendant une demi-heure. Le temps que la langue soit puite. A ce stade-là, tout roule à fond. Un peu de ménage. Pomme. On va faire ça. L'angle au fond. Feu allume. Pomme de terre devant. Feu à fond. Et on attend l'ébullition. Quand l'ébullition arrive après le pomme d'air, on en aura pour 25 minutes. Tout devrait être prête tout en même temps. Maintenant, couvercle. Et on laisse mijoter. Pour les pommes de terre, sel 10 grammes. Et on laisse bouillir. Après 25 minutes d'ébullition, mes pommes de terre devraient être prêtes. Feu éteint. Passoir avance. Araignées. En effet, elles sont prêtes. On est goûte. Araignées plonge. Pomme de terre comme ça. Protection pour la table. Gant comme ça. Chaudron avance. Pomme de terre, gant chaudron. Chaudron déplace. Couteau jaune bien sûr. Beurre. Un morceau au nord. Un au sud. Un autre à l'est. Et l'autre à l'ouest. Sans oublier le centre. Comme ça. Couteau à la plonge. Mâche patate. Et on écrase. On écrase et on tourne. On secoue. Et on continue. On goûte. Mendre sel. Sel. Pauvre du moulin. Et par goût personnel. Une pointe de curcuma. Comme ça. Couteau jaune c'est fini. Mâche patate. On secoue. Mâche patate. Plonge. Petit fouet. Un peu de lait chaud. Pas trop. Et on mélange. On roche les bords. Tourne et retourne. Le fouet. On secoue. Fouet plonge. Spatule. On égalise. La spatule. C'est fini. Le sac recyclable. Comme ça. Contact. Et la purée va au bois marie. En veilleuse. Comme ça. A ce stade là. La langue devrait être prête. Feu éteint. L'angue avance. Pince. Bol. On égoutte. Elle est hyper chaude. Je vais la faire refroidir. Pendant deux minutes. La langue a refroidi. Donc idéale pour la main. Petit couteau rose. Incision. On épluche. La peau se retire très bien. Ça veut dire que c'est bien cuit. Là on tourne. On ouvre. Un dernier morceau. Opération terminée. Langue table. Couteau à la plonge. La sauce est prête. Sauce comme ça. Comme couteau rouge. Et on coupe en tranches. C'est l'espèce. Super belle. Pince. Tranche comme ça. On continue. Langue coupe deux. Pince revient. Et on laisse m'ajouter 2-3 secondes avant le salif. Un dernier tourne-retourne. Maintenant on dresse. Langue table. Turée comme ça. Sac recyclable. On le retire. Cuillère à crème glacée. Comme ça. On fait une boule. Et voilà. Assiette verte pour la goutte. Une dernière. Sauce. Parti par là. Elle est super belle. Consistance impeccable. Un extra sur la purée. Comme ça. Décoration personnelle. Pas très originale. Mais je n'ai que ça. Persil. Comme ça. Les Mexicains veulent goûter. En effet c'est chaud et très chaud. Maître Del. Langue de veau sous-piquante est prête en enlève. Et merci à vous qui me suivez en Nouvelle-Calédonie. Et pas de tailleur celui-là. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux. N'ayez crainte. J'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.